... Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Youssef Indy et nous allons l'un et l'autre essayer d'échanger à partir de nos travaux réciproques sur la réalité idéologique de ce que peut être ou constituer l'État islamique, Al-Nusra, les formes fanatiques, nihilistes, il faut bien dire nihilistes de l'islam, qui sont, il faut le préciser, le redire en permanence, constamment, en dehors de l'islam. Alors l'islam n'est peut-être pas l'ami de tout le monde, mais il faut bien distinguer, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Les serviettes étant l'islam, les torchons étant l'idéologie wahhabite, qui est beaucoup plus, comme celle des frères musulmans, une idéologie politique, une idéologie de conquête du pouvoir, qu'une religion en soi. J'aimerais que vous reveniez sur votre idée, votre analyse, le parallèle que vous faites entre le wahhabisme, en tant qu'expression politique, géopolitique et idéologique, et le bolchevisme, le communisme, tel qu'on l'a vu émerger au 19e et 20e siècle. Nous parlerons au cours de l'année qui vient, puisque nous sommes à un an de la révolution russe, qui commence par être une révolution plus ou moins russe, avec les bolcheviks, en mars, si je me souviens bien, c'est en mars 1917, et puis huit mois plus tard, en novembre, la révolution proprement bolchevique. Donc, il faut dire que le tsarisme est abolie, et on passe avec les bolcheviks à un super tsarisme, d'une cruauté folle, d'une atrocité inouïe. Donc, les gens quittent, soi-disant, des spots, ou un tyran, comme on dit, quand on veut couper la tête des gens, on dit toujours que ce sont des tyrans, à une forme totalitaire et absolue du pouvoir. Alors, je dirais aujourd'hui, pour être très schématique, que Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, l'idéologie wahhabite, est au monde oriental, au monde musulman, au monde islamique, plutôt, au monde arabe, d'abord au monde arabe, mais ensuite au monde musulman, puisque vous avez des Daechiens, aussi bien maintenant en Birmanie, en Thaïlande, pas dans les Philippines, peut-être, mais en Indesie, oui, c'est sûr, il y a des groupes terroristes, on tue autant qu'il est possible de tuer dans le nord du Nigeria, au Cameroun, à la frontière nigériane, on ne peut pas tuer grand monde dans la bande saïdienne, puisqu'il n'y a pas grand monde. Mais en tout cas, Daesh est là, qui est embusqué, aussi bien en Algérie, en Tunisie, l'Algérie est en train de construire une barrière métallique avec la Tunisie, c'est, on en revient à une époque que l'on pensait tout à fait révolue, il y avait une fameuse ligne du temps de la guerre d'Algérie qui séparait, justement, qui empêchait les passages d'armes, notamment envoyés par les Américains, déjà, il faudrait le dire, c'est un fait connu, mais connu de ceux qui ont vécu cette période, et pas connu ailleurs. Alors, le wahhabisme, c'est l'équivalent de l'idéologie bolchevique. L'idéologie bolchevique, idéologie prise du pouvoir, puisque tout ce qui a été promis avant n'a pas été tenu, et même son contraire. Alors, il y a un discours extraordinairement évocateur, distrayant de la part de Lénine, en 1917, juste avant la prise du pouvoir, lorsqu'il dit « Nous abolissons la propriété privée terrienne de la terre, plus de propriété de la terre, et en même temps, nous distribuons les terres. » Alors, si les paysans avaient été malins, ils se sont dit « Si on abolit la propriété privée, que va-t-on nous distribuer, en fait ? » Une terre qui ne nous appartiendra pas, et c'est le fait. Alors, il s'agissait de soulever les masses, de soulever les masses prolétariennes, mais là, il s'agit de soulever le Sud, l'Orient, le Tiers-Monde, contre l'Occident. Et apparemment, ça marche, et contre les régimes qui valent ce qui valent. Les derniers régimes laïcs sont tombés. Laïcs, oui, plus ou moins laïcs, celui de Kadhafi, avant celui de Saddam Hussein, maintenant, il restait celui de Bachar el-Assad, ce que j'ai appelé autrefois les verrous de souveraineté. On dissout. Vous savez, la doctrine du diable, c'est « Solver et coagula », « Solver, dissoudre, transformer les peuples, les hommes, les atomiser, et transformer en magma et coagula en faire une espèce de pâte coagulée comme du ciment. Le ciment commence par être liquide, le béton est granuleux, mais après, il devient compact. Donc, ça ne ressemble plus à rien, mais la lave qui sort du volcan, et d'ailleurs, Daesh parle du volcan comme les marxistes qui utilisaient l'international, ce chant qui a été écrit en bas de la rue de Belleville, sur le boulevard de Belleville, quasiment, en bas de la rue de Belleville, par un communard, juste à la fin de la révolte de la commune, qui parle de l'éruption de la fin du volcan. Là, on parle de l'éruption, Daesh parle de l'éruption du tiers-monde, avec un objectif de purification, de paix harmonieuse, toujours l'idéologie messianique. On va réaliser la Jérusalem terrestre et non plus la Jérusalem céleste qui était le propre de l'islam comme le propre du christianisme. On élève son âme vers Dieu, par ses actes, par sa piété, on élève l'homme, mais on n'attend pas obligatoirement le paradis sur Terre, alors qu'on a une idéologie qui est celle, aussi bien d'ailleurs, des évangélistes américains, de dire qu'on va trouver le bonheur absolu sur Terre. On peut l'espérer, je ne récuse pas la quête du bonheur, mais que ce soit Dieu qui vous promette le bonheur sur Terre, je pense que ça vient en contradiction avec le message aussi bien chrétien que musulman. Alors, cette idéologie, idéologie de mobilisatrice des masses, pour les envoyer au sacrifice, ressemble extraordinairement à cette religion qui a d'abord été, avant le marxisme pur, le fameux nihilisme de la fin du XIXe siècle en Russie, mais ce nihilisme était matiné de socialisme, annonçait déjà la structuration marxiste-léniniste de cette idéologie qui va être une idéologie de construction d'un État, ce que l'on retrouve aujourd'hui dans Daesh. Oui, alors pour, pas pour forcément abonder dans le même sens, mais pour prendre une autre voie, ce qui m'est apparu durant mes recherches et ce qui m'a frappé, c'était le parallèle, je pense que vous l'avez vu aussi, mais peut-être d'une autre manière, vous l'avez vu sur le plan idéologique, je l'ai vu sur le plan politique, pratique, c'est le parallèle entre le wahhabisme en tant qu'outil de conquête de l'Arabie au XVIIIe siècle et l'épopée cromwellienne, c'est-à-dire la révolution de Cromwell au XVIIe siècle. Alors je l'évoque dans le livre Les égarés, je fais un parallèle. Donc vous faites le parallèle idéologique. Idéologique, idéologique, et vous, vous le faites de façon pratique. De façon pratique, ce que j'ai constaté, c'est que Mohamed ibn Abdul Wahhab allié au Saoud a... Donc le fondateur du wahhabisme. Le fondateur du wahhabisme et le fondateur du premier royaume saoudite au XVIIIe siècle Saoud ont opéré exactement de la même manière que Cromwell. Je m'explique. Cromwell au XVIIe siècle mène une révolution protestante, puritaine, calviniste, en opposition totale avec le catholicisme. Alors il va se lancer dans de grands massacres de catholiques, irlandais, écossais, il va détruire des églises, massacrer des prélats. Et... Alors on peut se dire que c'est là l'expression d'une sauvagerie, d'une soif de sang, mais en réalité c'est plus... peut-être plus simple que ça. C'est une soif métaphysique de sang. Même au-delà de ça, c'est un outil de conquête. c'est-à-dire que l'on va à défaut de convertir la population, de la faire adhérer à une nouvelle idéologie, nous allons purement et simplement l'exterminer et utiliser l'idéologie comme un outil de conquête, ce qui va mener au premier Commonwealth, au XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, mener au premier royaume saoudite en Arabie. Donc il faut voir dans le wahhabisme aussi, au-delà des aspects théologiques, eschatologiques et historiques et géopolitiques, un outil extrêmement efficace de conquête. Nous allons exclure les autres de la communauté, c'est-à-dire que Cromwell va prétendre revenir au véritable christianisme, christianisme vétérotestamentaire, et Mohamed ibn Abdulwahab va prétendre revenir au véritable islam, ce qui va permettre d'excommunier tous les autres chrétiens et les autres musulmans afin de justifier leur massacre, leur disparition. Et c'est ce que l'on va retrouver dans la même période, durant le même siècle, en France, avec la Révolution française, où l'on va massacrer, épurer, exterminer systématiquement tous ceux qui vont s'opposer à la Révolution. Ce que vous dites est extrêmement important, il faut effectivement le souligner, mais le souligner fortement, violemment. Pour imposer une idéologie nouvelle et donc un pouvoir nouveau, tous les tenants d'une autre vision du monde, ce que les Allemands appellent une Wechangshung, une autre conception du monde, de la foi, il faut les exterminer. Donc l'épuration ethnique, que ce soit celle des Irlandais catholiques, est un acte essentiellement aussi pratique, politique, un acte politique, un acte de cœur en quelque sorte technique. Je prendrais l'exemple du génocide des Arméniens avant l'arrivée des jeunes Turcs qui n'ont rien de Turcs, ce sont des apatrides exactement comme les dirigeants bolcheviques au moment de la Révolution. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de ces dirigeants qui sont arrivés directement du Bronx, de New York et qui ont pris le pouvoir à l'appel de leurs corps religionnaires qui ont pris le pouvoir à Moscou en 1918 et donc pour que le pouvoir des jeunes Turcs puisse s'installer parce qu'on parle de l'Empire Ottoman des Ottomans mais c'est fini il n'y a plus l'Empire Ottoman quand les grands massacres d'Arméniens se déclenchent en 1915 mais il y en a qui ont été précédés par le retour des jeunes Turcs au pouvoir après une éclipse de quelques mois en 1909 il faut faire le ménage donc si on veut installer un pouvoir ethniquement pur si je puis dire turco-ethniquement pur idéologiquement pur il faut éliminer tout ce qui est chrétien et d'ailleurs ça serait un sujet de réflexion pour nous au cours des mois qui viennent regardons cette épuration des communautés chrétiennes de l'ex-Empire Ottoman donc dans la péninsule arabique ou le vent la péninsule arabique c'est pas l'Arabie saoudite seulement c'est tout l'ensemble ça va du croissant fertile au golfe de Mans accompagne justement des restructurations l'Empire Ottoman qui comptait peu de millions d'habitants quelques millions d'habitants une dizaine de millions d'habitants alors que la Russie en comptait 160 à l'époque ça vous donne le rapport de force démographique l'équilibre démographique comptait 16% de chrétiens aujourd'hui la Turquie la Turquie compte 0,01% de chrétiens il ne reste même pas 200 000 chrétiens dans toute la Turquie alors qu'ils étaient presque 20-25% de la population au moment de la première guerre mondiale donc vous voyez ce qu'il a parce que l'épuration des chrétiens s'est poursuivi ensuite après la fin de la guerre avec la montée en puissance du kémalisme qui était extraordinairement admiré adulé chouchouté par les francs-maçons français pour revenir à Daesh c'est la même chose il n'y a pas seulement les chrétiens il n'y en a plus beaucoup des chrétiens quand j'ai connu l'Irak il y avait un million un million et demi de chrétiens au moment de 1991 de la guerre américaine il en restait mettons 700 000 aujourd'hui combien en reste-t-il en Irak personne ne le sait mais pas beaucoup donc cette épuration ethnique mais Daesh va procéder à l'épuration ethnique aussi des musulmans sunnites tout comme le wahhabisme au 18e siècle dès le 18e siècle ce n'est pas seulement les chrétiens ce ne sont pas seulement les trusses ce ne sont pas seulement les ismaéliens ce sont d'abord les sunnites en réalité mais d'abord les sunnites et on peut il faudrait creuser alors bien sûr on dit qu'en Algérie c'était l'armée qui procédait à des massacres mais enfin c'était déjà le GPRA c'est ça le GPRA qui massacrait mais c'était la même idéologie qui était à l'oeuvre même si on ne parlait pas de wahhabisme c'était un fanatique ils massacraient essentiellement des musulmans qu'ils trouvaient trop modérés trop modérés c'est-à-dire qu'ils n'entraient pas dans leur vision monolithique j'ai cité dans certains de mes articles un texte de la Tchéca de 1918 en disant donc la Tchéca c'était la police c'était l'instrument de la terreur d'état de Lénine donc dans le manuel d'interrogatoire on disait vous ne demandez pas ce que vous avez dit ce que vous avez fait pour ou contre le gouvernement ça ne compte pas quelle est votre origine sociale d'où venez-vous montrer vos mains si elles sont blanches comme Pol Pot on vous tue on vous tue et même chose pour Daesh on ne demande pas si les gens sont des bons croyants si vous êtes wahhabite ou pas wahhabite on vous élimine enfin on ne peut pas éliminer tout le monde mais on en élimine le maximum pour revenir à Daesh ce qu'il faut dire pour être très précis c'est que comme j'y reviendrai par ailleurs à d'autres occasions c'est que l'état dit islamique Daesh n'est pas dirigé par des religieux n'a pas été créé par des religieux mais il a été créé par des anciens militaires de Saddam Hussein dirigeant des services de renseignement et un d'entre eux qui s'appelle Hadjibakr qui était un colonel de l'armée de l'air et des renseignements du régime de Saddam Hussein et en fait c'est lui qui est l'architecte de Daesh et il va constituer Daesh comme un état comme un état de type et ces gens ont été formés et ont été formés par les soviétiques ont été formés par le KGB ils ont donc toute une structuration mentale déjà totalitaire extrêmement élaborée d'où l'état ce sont de grands grands professionnels et donc dans cet état qui va être apparemment religieux et qui est en fait tenu, créé par des nationalistes des baassistes qui sont très très rarement des religieux voire des athées donc ces gens là vont constituer un noyau dur et un état profond qui va ressembler comme le dit le Derspiegel qui a mené tous ces documents comme l'Astasie donc les services de renseignement de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Est et ils vont habiller cet état froid extrêmement bien organisé par la religion alors supposé être l'islam mais en réalité le wahhabisme et cette cruauté de Daesh les égorgements les éventrements etc d'ailleurs Daesh ne sont pas les seuls à avoir pratiqué ça même les frères musulmans de l'ASL l'ont fait est un outil de conquête on va terroriser l'ennemi on va le soumettre et on va l'exterminer ce qui va faciliter le remplacement c'est un remplacement de population l'épuration si on veut forger un homme nouveau l'homme wahhabite ou que ce soit l'homme socialiste façon Pol Pot ou façon Lénine on extermine les autres tous les cadres de la société tous ceux qui pourraient offrir une résistance intellectuelle morale spirituelle là ce qui est très intéressant vous m'aidez cher Youssef à progresser aussi moi dans mon analyse parce qu'on n'a pas la vie nous absorbe c'est qu'on a véritablement avec l'état islamique une synthèse entre les méthodes les pratiques les techniques kajébistes ou de l'armée ou de l'armée soviétique donc l'héritage léniniste et cette forme dévoyée schismatique qui est de la religion qu'il voit habite et j'aimerais ajouter une chose qui est très très importante on peut faire le parallèle entre les véritables dirigeants cachés de Daesh je ne parle pas des financiers qui sont des membres du G20 des américains et autres des dirigeants Daesh on peut faire le parallèle entre eux et Mohamed ibn Abdel Wahhab ce que les gens ne savent pas c'est que par exemple les anciens maîtres de Mohamed ibn Abdel Wahhab qui était par exemple je pense à à son maître Suleyman et le sheikh de Turki qui étaient ses deux maîtres lorsqu'il était parti étudier à la Mecque l'ont déclaré athée ils l'ont plus que soupçonné ils ont déclaré que Mohamed ibn Abdel Wahhab était un athée un peu comme les véritables dirigeants de Daesh qui sont des qui sont des bassistes comme lénine mais qui était un athée messianique puisque aujourd'hui on croit que c'était Trotsky qui voulait la révolution mondiale pas du tout c'est Lénine qui était un Kalmouk avec des origines assez étranges un homme qui représentait des confluences entre l'Asie et l'Occident il voulait la révolution mondiale au départ Lénine ne voulait pas la révolution en Russie il voulait la révolution en Suisse où il résidait à Zurich ou la révolution en Suède et puis il a pris le train en marche et comme il avait des forces homogènes bien structurées et bien face aux divisions des socialistes révolutionnaires c'était le parti des paysans des agrariens on dirait aujourd'hui le parti agrariens ou des sociodémocrates auquel appartenait Lénine c'était un social-démocrate mais qui était le plus féroce de tous donc aujourd'hui nous avons une fusion messianique entre les techniques du léninisme mise en oeuvre par Lénine pour à la fois conquérir le pouvoir la fermière le conserver et ensuite cette religion qui est elle-même donc un contre-islam je l'ai qualifié de nihilisme mais je pense qu'on peut revenir là-dessus mais à vocation messianique puisque l'on veut la révolution déjà au moins la révolution pour le wahhabisme au niveau de toute l'ère arabo-musulmane qui représente un milliard et demi d'hommes c'est pas rien et de l'autre part et on va peut-être conclure sur ce point parce que nous aurons l'occasion d'y revenir à de multiples reprises si nous n'avons pas lassé nos auditeurs tout ça faisant partie d'un projet de révolution mondiale donc l'état islamique n'étant qu'un sous-ensemble d'une révolution mondiale qui instaure justement d'un monde sans dieu d'un monde de la consommation de l'idolâtrie de la marchandise où on arrive à ce magma humain que j'évoquais tout à l'heure atomisé où l'homme vit au fond de la vie d'une termite ou d'un termite au fond de la termitière aveugle mangeant travaillant et étant éliminé lorsqu'il n'est plus utile merci à vous merci à vous Jean-Michel Vernossier merci à vous